Cette vidéo unboxing du Airblade 500 de la marque Spirito Gamer Alors en gros c'est un plateau de ventilation pour les ordinateurs portables comme on le voit sur l'image En gros on fout ce plateau sous le PC portable et c'est censé le rafraîchir enfin lui donner un petit coup de fraîcheur supplémentaire en complément des ventilos qui sont déjà intégrés à l'intérieur de votre PC portable C'est surtout utile pour les PC gamers ou en fait tout PC qui commence à surchauffer et à cause de ça à des ralentissements, à des blue default screen ou si la batterie commence à se décharger de façon complètement anormale Dans tous ces cas il est vraiment intéressant d'avoir ce genre de plateau Alors vous voyez que ici le prix n'est vraiment pas levé Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo mais je vous le dis c'est 25 euros Donc même si c'est de la camelotte ce que je ressens avec le produit ce n'est pas vraiment une grosse perte 25 euros ça va Normalement c'est beaucoup plus cher La moyenne j'ai pu regarder c'est à peu près aux alentours de 30-40 euros Donc là c'est vraiment pas du bon Enfin du moins je n'en ai pas l'impression Et de toute façon je ne vais pas pouvoir vous donner mon avis dessus parce que je veux vraiment le tester justement Je vais faire cette vidéo très rapidement pour pouvoir le Donc pourquoi j'ai quand même acheté ça alors que j'ai vraiment l'impression que c'est de la camelotte Tout simplement parce que je l'ai vu dans les rayons physiquement Et c'est toujours mieux que d'attendre un produit par courrier Je vois que je n'arrive vraiment pas à le sortir Donc il y a différents modèles Moi j'ai pris le modèle le plus cher Enfin cher, 25 euros c'est vraiment pas cher comme je vous l'ai dit Donc là c'est le plus gros modèle Il y a peu petit avec seulement 2 ventilos pour maximum 15,3 pouces Des PC de 15,3 pouces Et celui-ci peut monter jusqu'à 17 pouces J'ai pris alors que mon PC c'est du 14 pouces Parce que tout simplement il a 4 ventilos Donc tout simplement plus de ventilos Plus d'air frais Donc votre PC portable logiquement devrait moins chauffer Donc là j'ai le modèle rouge Alors la particularité de ça Vous voyez ces versions qui coulent avec plein de LED dans tous les sens Qui ne servent strictement à rien A part dire que j'ai acheté un truc pour en être plein à vue Mais ce n'est pas mon but ici J'ai vu ça, je me suis dit il faut que je m'en achète un Que je vois vraiment si ça vaut le coup Puisque actuellement je tourne sur une version entre guillemets custom de ventilation C'est à dire que j'ai mon PC qui est un peu surélevé J'ai mis à la base Alors tiens je peux d'ailleurs utiliser cette plaque comme mon PC Donc en gros ce que j'ai fait Je vais vous montrer Et je vous le montre parce que ça marche vraiment du tonnerre ce que j'ai fait Mais bon c'est pas vraiment du pro, c'est pas du durable Donc en gros j'ai pris mon PC portable Donc ça c'est la base ici à l'écran J'ai mis n'importe quel objet en dessous A la base devant Donc là vous avez votre clavier Là vous avez votre pad Et là votre écran Et à la base j'ai mis un objet pour pouvoir légèrement le surélever Et en face Vraiment Alors je ne sais pas si vous voyez Là en face J'ai mis un ventilo qui souffle vers le PC Ce qui se passe c'est que l'air se retrouve happé en dessous Et se retrouve de plus en plus compressé Forcément quand on arrive au bout Il y a de moins en moins d'espace Donc du coup la pression est forte Et ce qui fait que dans les grilles d'aération L'air rentre beaucoup plus facilement Même si je prenais mon ventilo Et que je mettais le PC à la verticale Qui souffle contre la paroi L'air ne va pas rentrer L'air ne rentrera pas En revanche comme ça De cette façon la pression fait que l'air va rentrer plus facilement Au niveau des ventilateurs Qui va ensuite tout simplement refroidir votre PC portable Et cette technique franchement marche super bien C'est à dire que je peux jouer à des jeux Qui en temps normal sont impossibles Pas parce que mon PC n'est pas assez puissant Juste parce qu'il surchauffe beaucoup trop C'est juste une calamité Je ferai une review complète du PC portable Mais en gros C'est une technique que je vous recommande Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter ce genre de matos Ou parce que vous ne voulez pas Vous voulez attendre pour acheter un truc plus cher Ou alors parce qu'il vous faut une méthode très rapide Si vous avez un ventilo classique Qui aère les pièces Et bien vous mettez en face Vous soulevez légèrement votre PC Et votre ventilo Le son doit être à peu près à ce niveau là C'est à dire pile dans l'ouverture Et vous mettez votre ventilateur à max Puissance maximum Et ensuite vous testez Déjà dans un premier temps Vous regardez ce qui se passe Sans que votre ordinateur fasse tourner Quoi que ce soit de gourmand Et ensuite vous mettez un truc assez gourmand Et vous voyez la température La différence de température Avec le ventilo et sans le ventilo Pour voir vraiment s'il y a une différence Et moi je vous dis Il y a une putain de différence Je peux faire tourner mes jeux tranquillement Sans que ça rame Parce que forcément le PC Et heureusement C'est tout à fait normal Le PC ralentit la puissance Pour qu'il n'y ait pas de surchauffe Et que ça ne crame pas vos composants Donc voilà Moi c'est tout à fait possible Et du coup Donc On va quand même se concentrer sur l'appareil Il y a possibilité de mettre des appuis Ce qui permet d'avoir une inclinaison Voilà ce qui est plutôt cool Donc on a 4 ventilos Lumière RGB Des prises USB Alors je ne sais pas exactement A quel endroit il s'alimente Alors je crois que c'est en USB C'est un truc des plus classiques Ça consomme à mon avis Pas beaucoup de courant Donc je ne sais pas si c'est ça qui alimente Ou alors si l'alimentation On doit la fournir ici Quoi qu'il en soit On a des régulateurs Enfin plutôt des variateurs De tension Ce qui permet de choisir la vitesse du ventilo Est-ce qu'on met à fond ou pas du tout Voilà Donc là on peut les éteindre Voilà Mode éteint Et ensuite il y a forcément des LED Mais bon ça je m'encarre complètement Je sais juste que je vais voir la qualité du produit Et puis voir aussi si c'est une méthode qui est viable Donc là je vois qu'on a la possibilité Ah non ça c'est D'accord ça c'est pour bloquer en fait votre PC Pour qu'il ne se barre pas Voilà On va tout simplement Aussi Vous le posez là Vous le surélevez Vous vous foutez un ventilo devant Encore ces quatre ventilos en dessous Alors là vous combinez le max d'air frais Enfin d'air Pour pouvoir réguler la température de votre PC Et puis là je pense que là Vous pouvez faire tourner n'importe quel jeu de 30 kilos Voilà donc c'était tout pour cette vidéo Je ne sais pas qu'est-ce qui vaut cet appareil Je ne sais pas si c'est de la bonne qualité Si c'est efficace Je ne sais pas Aucune idée Je ferai sûrement un petit comeback vers vous Pour vous dire est-ce que c'est de la merde Ou est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut son prix Bref N'hésitez pas à liker, favoriser, abonnez-vous Regardez d'autres vidéos Et puis moi je vous retrouve pour une autre review Ou un jeu vidéo Peu importe A plus